Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cet épisode. Nous allons tenter de calculer le nombre de morts que le Covid pourrait générer en France. Bonjour, je suis donc le docteur Vincent, docteur en médecine générale, docteur en épidémiologie, fondateur de Nest & Regen, coach médical et consultant international de la santé publique. Et aujourd'hui, la suite de notre série Comprendre le Covid. Donc la semaine dernière, nous avions passé pas mal de temps à essayer de comprendre comment on pouvait calculer la létalité d'un virus en pleine épidémie. Et aujourd'hui, nous allons nous servir des chiffres qui ont été publiés par rapport à la létalité du virus pour essayer d'estimer le nombre de morts que cette épidémie pourrait causer en France. Donc je vous laisse maintenant à la présentation que j'ai préparée. Je vous retrouve en face à face juste après. Donc pour la première partie, nous allons faire la revue de la littérature scientifique sur les taux d'IFR que l'on a identifiés au cours des dernières semaines. Donc premier petit rappel sur la façon que l'on a de calculer ce taux de létalité, en anglais Infection Fatality Rate, IFR, c'est le nombre de décès divisé par le nombre de personnes infectées de cette même maladie, ce que l'on appelle aussi la prévalence. Donc en haut, en numérateur, le nombre de morts causées par le virus, le Covid. En dessous, sur le dénominateur, le nombre de cas asymptomatiques plus le nombre de cas asymptomatiques plus le nombre de cas sévères. D'accord ? Donc c'est une division relativement simple. Si vous voulez aller dans le détail du calcul, vous pouvez aller sur la vidéo précédente où je vous explique un petit peu comment on calcule les IFR et les CFR. Donc il se trouve que l'on commence à avoir de la donnée par rapport à ce chiffre-là. Ça a mis du temps à venir, mais on commence à avoir suffisamment de sources différentes pour avoir une bonne fourchette, on va dire. La première de ces données provient d'un cluster, en fait. Ce cluster, on en avait parlé la semaine dernière, c'est quand on a un compartiment de personnes que l'on peut, disons, identifier, tester en profondeur pour savoir qui est malade, évidemment qui va mourir, mais surtout qui est malade ou porteur de la maladie sans pour autant développer de signes de symptômes. Ce sont nos fameux cas asymptomatiques. Et ça, ça a énormément de valeur. Il se trouve qu'on a identifié cela, un tel cluster, sur le paquebot Diamond Princess. C'est ce bateau qui s'est retrouvé bloqué sur un port du Japon et dans lequel il y a eu plusieurs centaines de cas d'infection, essentiellement des personnes âgées. Mais il se trouve que dans cette situation-là, on a pu dépister absolument tout le monde. Et donc, on a pu avoir une espèce de cas de laboratoire qui a permis d'estimer un premier IFR qui est sorti à 1,2%. Donc, évidemment, la population du paquebot n'était pas vraiment représentative d'une population normale. Il y avait beaucoup de têtes grises. Donc, quand on a redressé ce taux-là, en transformant en quelque sorte la population du paquebot statistiquement en une population qui ressemblait un peu plus à une population normale, on est arrivé à un taux de 0,5% pour l'IFR. Donc ça, c'est déjà une très, très bonne première base. Ce taux de 0,5% qui nous offre déjà un premier jalon extrêmement important. Second cas extrêmement intéressant, c'est... Alors, ce n'est pas vraiment encore un papier scientifique, mais c'est sorti dans l'OMIT et dans d'autres publications. C'est à l'occasion d'une très grande expérience de dépistage de la séroprévalence, c'est-à-dire, pour vous expliquer cela, voir, en fait, qui avait été vraiment infecté, quel que soit le statut médical que la personne développait ou pas des symptômes. Ceci a donc été fait dans le district de Heidelberg, en Allemagne. Et à partir de cela, on a été capable de calculer un IFR pour cette zone-là précise. Ça a été comme une expérience de grand échantillonnage de la population, un dépistage extrêmement large, à partir duquel on a pu retrouver un taux qui, cette fois-ci, ressort à 0,37%. Donc, on voit sur le Diamond Princess, sur ce cas de Heidelberg, un chiffre au moyen entre 0,37 et 0,5%. Mais ça ne s'arrête pas là. On a eu d'autres évaluations, une espèce de méta-analyse par modèle qui ressort à 0,4%. Une estimation de l'IFR en Chine, avec les chiffres qui sont fournis par la Chine, alors on sait qu'il y a des discussions pour savoir si les données transmises par la Chine sont vraiment, on va dire, sincères ou pas. Mais avec, en tout cas, les données qui ont été fournies, l'estimation de l'IFR sort à 0,66%. Donc, on voit quand même que ça commence à tourner autour d'une certaine valeur médiane. Et enfin, nous avons l'Imperial College of London qui, dans deux publications, deux modélisations, eux vont utiliser des IFR qui vont varier entre 0,9% et 1%. Et enfin, on a une institution à Oxford, le CEBM, une institution très, très sérieuse, qui a fait, disons, une forme de méta-analyse, qui fait une revue très générale et régulière des taux d'IFR qui, eux, vont retenir un taux sans doute de 0,36%. Mais ils considèrent que le taux pourrait être entre 0,1% et 0,36%. Alors, pour ma part, ce taux de 0,1%, quand on regarde un petit peu la source en profondeur, on voit qu'elle ne provient absolument pas d'une quelque forme de recherche que ce soit. L'origine de ce chiffre est plutôt de plaquer des expériences précédentes d'autres épidémies, telles que la grippe porcine, où, pendant l'épidémie, l'estimation de la letalité était relativement haute, puis s'est retrouvée divisée par 4 en fin d'épidémie, quand on avait enfin un horizon complet de ce qui s'était passé. Autrement, ils prennent le taux de 0,36%, qui correspond, en fait, à la valeur retrouvée en Allemagne. Il faut savoir, parce que je regarde cette page très régulièrement, que de semaine en semaine, leur estimation basse de l'IFR monte. Donc, voilà. On est sur ce niveau-là. Donc, si on résume, en gros, ce que l'on a, on a donc différents points de référence pour les valeurs de l'IFR. On a une valeur qui me semble être assez solide, à 0,37% en Allemagne. On n'oublie pas, je répéterai plusieurs fois que ça, c'est dans une situation de soin normale. On a une valeur haute qui va être à 1%. Ça, c'est la valeur la plus haute utilisée de façon régulière par l'Imperial College of London. Ce sont des gens très sérieux qui travaillent là-bas. Puis, on a une borne très basse qui est à 0,1%. Celle-ci, bon, on va l'utiliser parce que c'est le taux de l'italité d'une grippe saisonnière normale. Donc, on va l'utiliser dans la modélisation. Mais je trouve que, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'argument vraiment solide pour utiliser un tel taux. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va essayer d'estimer nous-mêmes l'IFR en utilisant les données disponibles sur le web. Alors, des données, évidemment, de bonne qualité. Ce que l'on doit faire dans un premier temps, c'est faire une estimation de la population asymptomatique, qu'elle soit asymptomatique ou possi-symptomatique, c'est-à-dire qu'elle a très, très peu de symptômes. En tout cas, avoir une estimation de cette population-là est absolument fondamentale. Donc, on revient à ce qu'on avait vu tout à l'heure. L'IFR, c'est le nombre de morts divisé par le nombre de cas asymptomatiques plus symptomatiques plus les cas sévères. Et on voit bien qu'en fait, la proportion de cas asymptomatiques ou de cas non identifiés par les différentes politiques de test, et on sait qu'elles ne marchent pas très, très, très bien quand même dans la majeure partie des pays, Donc, ce nombre-là va avoir un impact fondamental sur l'IFR final. Donc, il se trouve qu'on commence à avoir aussi à ce niveau-là quelques estimations. Une première estimation provient effectivement, encore une fois, de ce fameux cluster, le Diamond Princess, dans lequel le nombre de cas asymptomatiques a été estimé à autour de 18%. Une deuxième publication, aussi japonaise, par une équipe japonaise, a été faite suite au suivi d'une population de japonais qui travaillait en Chine et qui ont été rapatriés au Japon et qui ont été mis sous quarantaine et sous surveillance intense. Donc, dans ce cluster-là, en fait, le ratio de cas asymptomatiques a été estimé à 41%. Enfin, il y a deux autres sources que je veux partager avec vous, qui ne sont pas vraiment des sources de nature scientifique-scientifique, bien qu'elles aient quand même un intérêt assez important. La première a été publiée dans le BMJ, c'est le British Medical Journal. C'est une référence dans le domaine médical comme papier. Et là, il s'agit d'un médecin de la région de Vaud, en Italie, qui a participé au dépistage très systématique des membres de ce village. et son estimation est que le taux de cas asymptomatiques allait en gros entre 50 et 75%. Donc, ça, c'est une donnée, on va dire, qui a de la valeur mais qui aurait besoin d'être vérifiée, évidemment. Mais elle a l'avantage quand même de fixer une autre borne. On pourrait imaginer cela en disant que ça puisse être une borne supérieure au nombre de cas asymptomatiques. Et puis, il y a enfin une autre source qui vient de sortir sur une publication généraliste qui s'appelle Toi Chien News ici au Vietnam et qui fait cas d'un taux d'asymptomatiques de 66% à Hanoï. À Hanoï, il y a eu, on en parlera dans une autre vidéo, on fera une vidéo spéciale sur la politique Covid du Vietnam qui a été à ce jour assez exceptionnelle en termes de qualité et d'efficacité. Donc, il y a eu un rapport hier du directeur d'un centre hospitalier ici qui est en charge de coordonner la lutte contre le Covid à Hanoï et qui a fourni son estimation aux autorités politiques locales de cas symptomatiques à 66%. C'est un chiffre qui a pas mal de valeur parce que le Vietnam, on le reverra, a eu une politique de dépistage par cluster extrêmement agressive. Ils n'ont pas beaucoup d'argent donc ils ne pouvaient pas dépister des centaines de milliers de personnes. Par contre, dès qu'ils identifiaient une personne il faisait le tour de tout son entourage, de tous les cas contacts et testé de façon dans ce cadre-là très agressive. Donc, ça nous donne aussi une bonne estimation. On a 66%. Donc, ce que l'on voit c'est que à la différence de ce premier chiffre sur le Diamond Princess de 18%, on a quand même en gros un taux d'asymptomatique qui varie entre 40-50 et 75%. On voit qu'on est dans une valeur médiane de 50%. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité mais on peut dire que globalement elle va se situer dans cette zone-là. Par acquis de conscience, je vais aussi citer un autre papier qui, à mon sens, est un petit peu casse-gueule. C'était un papier qui a été repris par The Economist. C'est une publication très récente qui ferait cas d'un nombre de 28 millions de personnes aux Etats-Unis qui, à la fin du mois de mars, auraient potentiellement déjà été infectées par le Covid. Ceci en utilisant des chiffres du réseau de surveillance du CDC. Alors je suis allé en détail, je suis allé voir en profondeur comment ces chiffres étaient collectés. Donc le CDC a un réseau de sites sentinelles, quelque chose qui est tout à fait normal. Il utilise différentes cliniques, hôpitaux, cabinets médicaux pour estimer de façon régulière le nombre de cas de syndrome grippot. Ça, c'est fait chaque année. Ce n'est pas spécifique au Covid. Il se trouve que durant le mois de mars, il y a eu un énorme pic de patients se présentant dans différentes structures sanitaires avec des plaintes autour de syndrome grippot. C'est ainsi que ces chiffres sont générés. Donc évidemment, là-dedans, il y a certainement un grand nombre de personnes qui avaient effectivement le Covid. Mais il faut faire attention à ce chiffre. 28 millions, on peut imaginer aussi que dans ce chiffre-là, il y aura beaucoup de personnes qui auront peur d'avoir un syndrome grippal, qui seront présentées avec un simple mal de tête, une simple fièvre, un seul mal de gorge, un petit peu de tout. Il peut très bien y avoir un effet de peur qui biaise au total énormément ce chiffre. Pour le mettre en situation, quand même, à cette époque-là, le nombre de cas estimés rapportés par la politique de dépistage des Etats-Unis, quand il y avait 28 millions de cas, étaient de l'ordre de 200 à 300 000 cas. Donc là, on serait sur un rapport de l'ordre de 1 à 2 % de cas dépistés par rapport aux cas asymptomatiques. Donc on aurait un nombre de cas asymptomatiques de 98-99 %. Ça semble un petit peu excessif quand même. Parce que je vous dis que là-dessus, sur ces 28 millions de personnes, il y a certainement un très grand nombre de cas, on va dire, de personnes qui ont tout simplement eu peur, ont été inquiètes. Il n'y a pas la capacité à faire de distinguo pour le moment. Donc c'est la raison pour laquelle je n'utilise pas à ce jour cette source-là. Donc pour continuer, maintenant qu'on a une évaluation en gros du nombre de cas asymptomatiques probables, au moins avec les meilleurs chiffres dont nous disposons à ce jour, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc je me suis amusé à calculer des IFR possibles en utilisant ces chiffres de cas asymptomatiques et en utilisant des sources, des bases de données qui sont disponibles sur le web pour extraire à partir de cela on va dire des IFR qui pourraient paraître comme probables. Ça permet ça de trianguler un petit peu l'information qui a été publiée. C'est toujours intéressant d'avoir disons son propre regard critique, même sur des publications scientifiques. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que moi tout seul dans mon coin avec mon tableur je vais faire beaucoup mieux que des équipes d'épidémiologistes mais ça fait partie de la démarche scientifique c'est-à-dire qu'on va toujours quand même comparer ce qu'on vous présente à ce que l'on sait déjà ou ce que l'on pourrait savoir pour voir si les chiffres ou les informations qui sont présentées sont surprenants ou sont dans quelque chose qui paraît du domaine du raisonnable. Donc je suis allé chercher des chiffres pour le nombre de cas et de morts par jour sur une base de données de l'Union Européenne qui s'appelle Open Data Portal donc là vous avez l'adresse web dessus et j'ai utilisé ensuite des données de l'université d'Oxford sur un site qui s'appelle Our World in Data vous avez l'adresse qui est là aussi donc c'est une base de données quotidienne qui est mise à jour de façon quotidienne sur le nombre de tests par pays. Donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai croisé ces deux bases de données pour calculer d'abord le CFR c'est à dire le Case Fatality Rate en utilisant une technique un peu particulière mais qui est à mon avis la plus juste et qui est utilisée par plusieurs publications sur le CFR donc le CFR je vous rappelle pour ceux qui ont raté la vidéo dernière fois c'est en fait le nombre de cas on utilise dans ce cadre là le nombre de cas qui se sont présentés à l'hôpital donc c'est la létalité on va dire chez les gens qui ont vraiment développé les symptômes et en fait il faut pour avoir une bonne estimation du CFR utiliser le nombre de cas aujourd'hui versus le pardon il faut utiliser le nombre de morts aujourd'hui versus le nombre de cas il y a 14 jours parce que en fait il faut à peu près entre 2 et 3 semaines pour qu'une personne infectée sévèrement du Covid meure donc pour que vous ayez en fait une véritable représentation de la létalité du virus dans ce cadre là il faut utiliser donc le nombre de cas de personnes mortes aujourd'hui est divisé par le nombre de cas sévères il y a 14 jours donc ça je vais le noter CFRJ-14 j'ai ensuite sélectionné les pays qui appartenaient au décile supérieur en termes de nombre de tests par habitant le décile supérieur ça veut dire que ce sont les pays qui font partie des 10% les plus agressifs on va dire en termes de dépistage j'ai fait ça pour être sûr qu'on puisse avoir accès à des chiffres qui soient le plus proche possible on va dire d'une réalité d'une enquête épidémiologique évidemment ça n'a pas la qualité d'une enquête épidémiologique systématique mais ce sera quand même regarder les pays qui ont le plus testé et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai recalculé donc les IFR à partir de ces CFR là en fonction de différents scénarios de cas possibles asymptomatiques donc en faisant jouer le dénominateur en intégrant plus ou moins de nouveaux cas asymptomatiques pour recalculer les IFR donc ce que l'on voit déjà là sur ce premier graphe c'est que si on regarde le CFR à J-14 et qu'on le compare à ce que j'appelle le CFR du jour on voit qu'on a une progression qui est très importante on montre par exemple sur le cas de l'Estonie on aurait un CFR si on le calcule de façon instantanée à 2,26% et si on le retraite en faisant un CFR J-14 donc je vous dis calculer le nombre de morts en Estonie aujourd'hui versus le nombre de cas qu'il y avait il y a 14 jours parce que ce sont ces personnes-là qui sont mortes aujourd'hui là on arrive à 4,16% vous voyez ça crée une différence assez importante et bien si pour ces pays-là qui appartiennent donc au décile supérieur en nombre de tests par habitant donc si pour ces pays-là on intègre donc un nombre de cas asymptomatiques possibles donc j'ai utilisé deux scénarios 30% et 75% de cas asymptomatiques on voit que les IFR surtout sur les cas 75% le scénario 75% vont quand même plus ou moins coller aux estimations qui sont faites dans les enquêtes épidémiologiques dont on a parlé en début de cette présentation on voit que ça va être pour le minimum à 0,18% en Islande sachant que c'est un pays dans lequel l'épidémie a été très vite contrôlée ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps d'aller atteindre les populations les plus fragiles donc c'est assez logique que la mortalité soit là-bas très basse et on a une valeur moyenne qui tourne autour de 0,7 0,74 0,31% donc on voit bien en fait qu'encore une fois on est dans les mêmes niveaux de l'IFR que ceux qui ont été publiés dans la littérature scientifique à ce jour et donc enfin nous pouvons calculer la mortalité possible liée au Covid-19 en France maintenant que nous avons une idée générale des IFR de la fourchette que l'on peut avoir entre le plus bas à 0,1% et le plus haut à 1% on peut se faire une idée donc ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé ces trois scénarios un scénario bas avec un IFR à 0,1% donc ça c'est l'IFR de la grippe et donc en bas sur le graphe vous voyez vous avez des pourcentages 10, 20, 30 jusqu'à 80% ça c'est le taux de population qui a été infecté c'est la prévalence de la maladie dans la population pourquoi ? parce qu'en gros on estime qu'entre 60 et 80% d'infections dans la population l'épidémie mourra parce qu'il y aura cette fameuse immunité collective qui empêchera le virus de circuler et d'aller atteindre les 20, 40 derniers pourcents de la population alors je sais il y a des discussions en ce moment pour savoir s'il y a effectivement une immunité qui se développe ou pas à priori elle se développe mais ça ce sera le sujet d'une autre vidéo là pour le moment on va utiliser cette hypothèse là c'est qu'en gros si on a 60 à 80% de la population qui est infectée on arrive à l'immunité de groupe et l'épidémie se termine donc on voit dans ce cadre là qu'on a quand même des chiffres qui sont relativement importants c'est qu'on a quand même entre 40 000 et 50 000 50 000 morts avec ce CFR de 0,1% dans ce scénario là si on utilise un IFR au moyen de 0,36 0,37% là on arrive à des chiffres qui vont entre 150 000 et 200 000 cas et ça c'est l'IFR en gros qui a été utilisé qui a été mesuré en Allemagne à Heidelberg donc on se retrouve quelque chose on se retrouve quand même relativement proche d'une réalité très probable et encore une fois c'est un IFR dans des conditions normales de soins donc là c'est quand même 150 000 à 200 000 personnes qui risquent de passer à trépas et enfin si on utilise un IFR qui est celui qui est utilisé par les équipes de Londres là on est carrément entre 400 000 et 536 000 cas donc on arrive sur des scénarios où on a vraiment un nombre de morts très très important avec jusqu'à un demi-million de personnes donc si on remet tout ensemble on voit que dans la situation où l'épidémie s'arrête donc en l'absence de mesures efficaces donc là évidemment le modèle reprend l'idée qu'il n'y a pas de traitement il n'y a pas de vaccination efficace il n'y a pas de remède miracle on va dire pour atteindre la fin de l'épidémie si ce n'est d'atteindre ce moment où l'immunité de groupe est suffisante donc là j'ai entouré on va dire le scénario à IFR moyen c'est à dire qu'on a en gros entre 150 et 200 000 morts ce qui est quand même relativement important et encore une fois dans des conditions relativement normales et là vous voyez autour de 10% j'ai mis les chiffres pour 10% c'est à dire si on confine et ensuite qu'on arrive à relâcher le confinement avec des thérapeutiques type médicamenteuse ou que sais-je encore à ce moment là on arrive à avoir des chiffres qui vont rester relativement bas avec une mortalité pour un IFR moyen de 25 000 morts un IFR haut on a 65 000 morts et pour un épisode de grippe on va dire un épisode de grippe pardon pour un IFR de type épisode de grippe on a 6 700 morts on sait déjà qu'on a passé largement ce cap en France de toute façon on est très proche des 20 000 morts au moment où je fais la vidéo et de toute façon on va dépasser ce cas là donc je pense qu'on peut facilement penser estimer que l'IFR de 0,1% a priori n'est pas le bon il faudra quand même le vérifier par la suite donc on a ces valeurs là moyennes qui peuvent être plus importantes parce qu'effectivement il faut se rappeler que des IFR de 0,37 0,5% ce sont des taux de létalité dans des conditions normales de soins si à un moment l'hôpital est saturé ou si quelque chose ne marche pas à ce moment là les létalités du virus sont beaucoup plus fortes et puis surtout quand vous comparez cela à des létalités passées comme celle estimée de la grippe espagnole qui était de l'ordre de 1 à 2% il ne faut surtout pas oublier que là on est quand même au XXIe siècle et qu'au XXe siècle on ne disposait pas de techniques de réanimation dont on dispose maintenant donc évidemment quand on a tous ces chiffres là on n'oublie pas que cet IFR là c'est de l'IFR on va dire de type européen que si on a un problème d'accessibilité financière l'IFR va monter si on a les capacités des hôpitaux qui sont anéantis et bien l'IFR va monter aussi si on a une mauvaise performance du système hospitalier ça va être la même chose si on a des mauvais facteurs génétiques l'IFR va monter encore et enfin si on a une population en mauvaise santé comme c'est par exemple le cas aux Etats-Unis et bien l'IFR a des fortes chances d'être beaucoup plus important donc comme vous pouvez le voir on a une estimation médiane on va dire qui va nous amener à 100 150 000 200 000 morts probables en France dans le cas d'une épidémie qui n'est pas contrôlée c'est à dire qui ira jusqu'à son terme jusqu'à 60 70 80% de la population infectée bien sûr ça ne veut pas dire que ça va arriver il apparaît évident que s'il y a quelque chose qui change la donne comme un médicament une capacité à interrompre la transmission un vaccin super puissant que l'on trouve très rapidement évidemment on n'arrivera pas à ce niveau là ce qu'il faut comprendre donc aussi je le répète c'est que cette estimation de mortalité elle est basée sur des chiffres qui sont quand même encore je dirais de bonne qualité mais qui sont encore un petit peu fragiles et que ces chiffres là dépendent énormément du contexte dans lequel l'épidémie s'exprime c'est à dire que ça correspond à une population de type européen avec des systèmes de soins qui fonctionnent car bien évidemment le moindre facteur ferait exploser la létalité c'est à dire donc comme on le voyait tout à l'heure que le système de soins soit dépassé qu'il y ait éventuellement aussi pourquoi pas une mutation même si après plusieurs mois cela semble un petit peu moins probable sait-on jamais ce qu'il faut comprendre aussi c'est que ces chiffres là sont très difficiles à utiliser d'un point de vue mondial on ne peut pas vraiment utiliser ces chiffres pour faire l'estimation générale de l'impact possible de l'épidémie sur la population humaine ceci parce que les populations sont très hétérogènes très diverses d'un pays d'un continent à l'autre par exemple dans le continent européen effectivement la population a accès à des systèmes de soins de bonne qualité mais la population est vieillissante donc elle est beaucoup plus à même d'être attaquée violemment par l'épidémie de Covid alors qu'à l'inverse dans les pays du sud les pays dits du sud donc le Maghreb l'Afrique noire l'Inde une bonne partie de l'Asie du sud et du sud-est à ce moment là les systèmes de soins sont généralement beaucoup plus fragiles mais les populations sont beaucoup plus jeunes donc beaucoup plus résistantes à cette épidémie de virus donc il va falloir quand même y aller relativement cas par cas puis encore à l'inverse dans un pays extrêmement riche mais qui semble être sur le déclin les Etats-Unis le système de soins est très peu accessible parce qu'il est très cher et les populations sont relativement pauvres et de surcroît elles sont généralement en très mauvaise santé vous avez des taux de diabète d'obésité d'hypertension artérielle qui touchent 50, 60, 70% de la population donc des situations qui sont extrêmement diverses malgré tout je pense que cette estimation au moins pour la France après vous pouvez toujours jouer avec ces chiffres là de toute façon pour d'autres pays une simple règle de 3 vous donnera des estimations donc cette estimation de 100, 150 000 200 000 morts probables en tout cas possibles j'espère peut vous aider un peu à réfléchir sur ce qui est en train de se passer en termes de confinement de privation de liberté je ne sais pas ce qui va se passer dans les semaines dans les mois qui suivent il va certainement y avoir une inflexion des changements importants dans les politiques de santé publique parce qu'on ne peut pas laisser ad vitam aeternam tout le monde enfermé dans leur appartement ou dans leur maison mais j'espère que cela peut vous aider à comprendre et à juger avoir un esprit critique pour vous-même afin d'être des citoyens actifs dans cette histoire là il ne faut surtout pas se retrouver dans une situation passive et donc pouvoir j'espère pouvoir apporter des éléments d'informations de bonne qualité à cet effet l'épisode suivant l'épisode numéro 3 de cette série comprendre le Covid sera dédié à comprendre en fait quels sont les facteurs de risque par rapport au Covid et comprendre bien quelles sont les populations qui sont véritablement à risque de développer des formes sévères et de mourir ceci est aussi donc une information très importante pour comprendre éventuellement comment sortir du confinement quelles sont les stratégies possibles à cet égard donc je vais me remettre au travail pour préparer la vidéo suivante en attendant moi je vous souhaite un excellent week-end un très joyeux confinement ça commence à durer mais enfin bon c'est comme ça et en attendant portez-vous bien et en attendant Amen.